Les mobilisations sociales c'est des cycles, c'est vrai, et les dernières années, vous avez tout à fait raison sur les chiffres, il y avait moins de journées de grève. Pourquoi ? Moi c'est mon analyse parce qu'on a vécu une des fêtes sociales majeures en 2010 en France. Il y a eu des manifestations comme on n'avait pas connues depuis mai 68, là pour le coup, des millions de personnes dans la rue sur la question de la réforme des retraites. Et le gouvernement a gagné. Et avant de reprendre le chemin des mobilisations victorieuses, ça prend du temps. Et il y a Air France. Et Air France c'est pas anodin dans l'histoire sociale de ce pays. Parce qu'en 1993, il y a eu des mobilisations d'Air France et il y en a eu après. Il y en a eu en 88, quelques années avant. Et il y a eu les coordinations des infirmières et des cheminots. Les mobilisations d'Air France, c'est d'ailleurs pour ça que le patronat s'énerve un petit peu et le gouvernement s'énerve un petit peu. C'est extrêmement sensible, symptomatique de beaucoup de choses. Parce que c'est un condensé de ce qui nous arrive. Et dans votre question, qui était un peu longue, il y a eu beaucoup de réponses. Et des bonnes réponses. Les chômeurs ? Bah ouais. Nous tous autant qu'on est, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot, on nous dit quoi aujourd'hui au quotidien ? Même dans le public. T'es pas content ? T'oses dire que tes salaires ont baissé ? Mais mon coco, il y a 5 millions et demi de personnes, 6 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est prendre ta place. Alors t'écrase. Et ça, ça pèse sur le rapport de force sociale. Sauf que ça, à un moment donné, il y a un espèce de, comment dire, de grand maquillage qui nous dit, il y a du dialogue social, tout va bien. Et il y a un élément qui s'ajoute. C'est le manque de dignité. Parce que ce dialogue social au quotidien, moi je sais ce que ça signifie. C'est des gens qui nous prennent de haut. Ils vous disent, vous avez pas compris. En fait, on vous choisit un plan A, un plan B, dans les deux cas, vous êtes perdant. Et à un moment donné, il y a la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est ce qui s'est passé à Air France. Et ça, les dirigeants, ils l'ont pas supporté. Et moi, je tiens ici encore à leur apporter mon soutien. Continuez. Lâchez pas. Parce que vous avez fait... Recommencer, comme vous avez... Non, recommencer sur la forme d'action, ça c'est pas moi de le dire. Parce que je sais que les travailleurs, et je suis bien placé pour le savoir... Vous êtes pas d'accord avec Mélenchon ? Non, mais moi, je vous dis, les travailleurs, ils ont besoin de personne pour savoir ce qu'ils ont besoin de faire. Moi, je les ai soutenus même quand ils ont fait leur bousculade. Et je me suis pas caché derrière mon petit doigt pour le faire. Et j'ai assumé. Et j'ai essayé de tenir tête à tous ceux qui nous ont parlé de crime. Parce que je l'ai entendu. D'attentats, de lynchage, de lapidation. Mais de quoi on parle ? On vit dans un pays où on peut foutre à poil 2 900 personnes. Où moi, je l'ai vu dans des manifestations, parce que des maillons, on s'en est fait arracher quelques-unes. Vous êtes quand même contre l'interpellation des fautifs. Des familles. Des familles. Qui cherchent à être relogées pour que la loi d'application de réquisition des logements vides soit enfin appliquée. Se faire gazer à 10 cm. Des réfugiés se faire bastonner. Même des avocats. J'ai vu ça à Lille, là. Se faire arracher leur robe. Ouais, il n'y a pas d'émotion dans la classe politique. Et puis, quand il y a les salariés d'Air France qui se révoltent, ouais, qui vont dire à leur DRH, pars pas ! Pars pas ! T'as des comptes à nous rendre. On l'a tous vu, cette vidéo. C'est une hôtesse. C'est une hôtesse. C'est pas une métallurgiste. Elle dit au DRH, elle dit, mais comment ça se fait ? Nous qui avons fait le prestige de cette boîte, qu'on la prenne par voie de presse, qui est 2 900 suppression d'emploi, et peut-être des licenciements à la clé. Donc moi, ce que je souhaite, c'est un mouvement unitaire, large, radical, parce que la radicalité, ça ne me gêne pas. Mais les traiter comme des voyous. 36 heures de garde. Vous êtes contre leur interpellation. Il y a quand même des lois en France. Vous pouvez être non plus à voir la loi toute la journée. Vous dites, il n'y a pas que les méthodes d'interpellation qui vont choquer, c'est le fait même qu'il y a une interpellation. Il ne faut pas déconner non plus. Il y a des lois. Il y a un mec qui bosse tout à l'heure. Que vous ayez moralement raison. Il y a une justice. Il y a des lois. Qui c'est qui se fait soulever à 6h du matin ? Les mecs qui brassent des milliards. Donc vous êtes hors la loi. Vous êtes en dehors de la loi. Mais dites-le. Mais c'est pas moi qui suis en dehors. Vous êtes en dehors de la loi. Je vais vous prendre deux exemples. D'hors la loi. Des mecs qui sont pris pour corruption. Qui ne se font jamais soulever à 6h du matin. D'accord ? Des délinquants col blanc. Des politiciens qui sont pris la main dans le sac. Qui ne se font pas soulever à 6h du matin. Prendre un dernier exemple. Des patrons voyous. Les salariés de Tarbes. Ils en savent quelque chose. Une entreprise. Une seule. MG Call. C'est une entreprise de relance téléphonique et de formation. T'as un mec qui arrive avec 3 000 euros. Un employeur. 3 000 euros. Il avance sur 3 000 euros. Il touche 3 millions de subventions publiques. De la communauté d'Aglo. Et de la région. Et de l'Etat. Au bout d'un an. Il ferme. Et il se bat. Il va au tribunal. Évidemment. Parce qu'on parle. De mettre la clé sous la porte. Lui il est protégé par la police. D'accord ? Lui il est hors la loi. Les maires des communes. Qui n'acceptent pas de construire 20% de logements sociaux. D'accord ? Alors que c'est la loi. Et qui s'en foutent. Et qui préfèrent payer une toute petite amende. Voire pas la payer. Eux ils sont hors la loi. Alors pourquoi on ne les rend pas inéligibles ? Les plus riches de France qui refusent d'avoir des pauvres. Ou des salariés simplement chez eux. C'est eux qui sont hors la loi. C'est pas moi. Donc moi je leur dis. Un mec qui vient du cargo. Qui sort de sa nuit. Qui se fait choper immédiatement. Et 36 heures de garde à vous. Bah je me dis. Il y a quelque chose qui tourne par ongle. Et ça serait bien qu'il y ait des voix. Qui s'expriment pour le dire.